bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur black desert c'est vrai que voilà c'est un jeu que j'aime quand même beaucoup jouer donc du coup ben je vais vous faire un petit explication sur actuellement on a ce qu'ils appellent un événement qui est la saison plus plus et puis que ce serait assez intéressant de faire une petite explication de savoir qu'est ce que c'est cette saison plus plus si bas là je suis sur un personnage saisonnier donc je vous avais un peu expliqué justement dans ma dernière vidéo sur black desert ce que c'était donc on va volontiers à la playlist black desert sur ma chaîne youtube donc là j'ai lancé j'ai lancé le jeu je suis sur un serveur saisonnier avec mon personnage saisonnier ici vous avez bien entendu l'aventure occulte avec le petit dé vous pouvez vous avez droit à 3d par jour ça se rafraîchit chaque 30 minutes ça vous fait souvent gagner un petit truc prenez ça donc la saison c'est là on est d'accord donc c'est les différentes ici récompenses que vous allez prendre à avoir durant la saison les différents objectifs ici vous pouvez même acheter un passe si jamais ce passe en nombre de perles je crois que ça va être 3000 perles et puis voilà donc moi je vais aussi j'ai marqué aussi dans le titre que je parle aussi un peu des trop parce qu'il faut savoir c'est que si vous liez votre compte twitch à votre contre par l'abysse vous pouvez obtenir ce qu'on appelle des drops sauf c'est beaucoup de jeux beaucoup de l'éditeur de jeu le fond et là nous en ce moment c'est en continu donc je crois qu'il faut regarder il me semble tous les jours deux au moins deux heures de live pour pouvoir avoir ces drops qui sont journaliers voilà donc faut savoir que moi je stream aussi un des fois donc sur twitch donc c'est volontiers que je réponds à vos questions en général plutôt le suis assez rare on est un c'est rarement présent la semaine c'est plutôt le week-end dimanche après midi puis voilà donc j'ai pas vraiment dehors mais je veux dire voilà en règle générale souvent pourrie me trouver un éventuellement en live sur twitch le dimanche après midi et souvent je fais des live sur bdo donc voilà bon après je peux faire des live sur d'autres jeux mais souvent c'est quand même du bdo donc la saison plus plus qu'est ce qu'elle nous apporte alors déjà et d'une elle va vous apporter un gain ici de bonus d'expérience donc principalement ce qui est super important et intéressant c'est l'expérience de combat plus 1000% ce qui va vous permettre de progresser beaucoup plus rapidement et de monter de niveau beaucoup plus vite donc voilà c'est un bon truc et je vous conseille même de commencer pourquoi pas black desert maintenant vous avez je crois je crois que ça jusqu'à fin octobre et l'événement après se termine donc les saisons c'est des saisons qui sont qui n'ont pas de date de fin mais cet événement à une date de fin qui est qui est fin octobre voilà déjà ça deuxième chose qu'il est aussi intéressant de souligner c'est que vous avez la peur vous aurez la possibilité quand vous allez atteindre ici le niveau 60 avec votre personnage donc ce qui va arriver à peu près à la fin du pass saisonnier quand vous aurez fait tous et tous ces défis à un moment donné ici vous allez avoir voilà atteint le niveau 60 c'est ce qui fait à peu près vous allez atteindre vous allez faire la fin de saison voilà et donc vous allez avoir la possibilité de toucher enfin voilà ils vont vous donner un coffre ce coffre en fait va vous permettre d'avoir la possibilité de l'ouvrir avec un personnage non saisonnier donc vous pourrez l'ouvrir mais par contre ce sera non saisonnier qui pourra ouvrir ce coffre et dedans il y aura un stuff en ce qu'ils appellent en tête bosse je vais pas rentrer dans les détails ce que c'est mais c'est l'équivalent on va dire du full peine tu vas là que vous avez en fin de saison donc vous avez ça fait quand même un bon stuff avec aussi des accessoires de capotia qui vont aussi avec donc vous avez c'est du cadeau donc vous allez pouvoir utiliser ce stuff avec un personnage non saisonnier et vous allez avoir aussi ce qu'ils appellent une montre cette montre ça va être en fait va pouvoir être utilisé par un personnage non saisonnier en dessous du niveau 25 ce qui va vous permettre de passer directement votre personnage au niveau 61 voilà donc je trouve que ça vaut la peine ils font de temps en temps des événements saison plus saison plus plus donc il faut des fois regarder un peu donc ça peut être intéressant voilà donc ça c'est le truc que je voulais un petit peu vous expliquer sur cette vidéo donc voilà je rentre pas vraiment dans les détails mais enfin un petit peu voilà comme ça ce qu'on peut faire c'est continuer un petit peu la saison ici un petit moment voilà donc moi j'ai mon perso saisonnier niveau 10 que j'ai lancé il n'y a pas longtemps du tout et puis vous avez la poêle après il faut suivre principalement les quêtes principales au début quand vous êtes débutants c'est intéressant de suivre les quêtes principales là vous avez la map qui vous dit en payant sur le bouton m ou c'est donc là bas une demande de vaincre des effrits d'acier donc on va on va y aller tout simplement je crois que j'ai quelques ouais j'ai bon voilà j'ai aussi des familiers on va pas forcément les maîtres là donc on continue un petit peu voilà comme ça ça vous fait voir un petit peu aussi la suite les débuts de saisons comment ça se passe donc moi j'en fais pas souvent des vidéos sur la chaîne youtube donc sur ma chaîne parce que bon voilà j'ai pas mal de vidéos plutôt pour les débutants donc ça c'est après à vous de voilà donc vous pouvez vous pouvez aller voir vous pouvez regarder un petit peu si vous êtes débutant sur le jeu ça servira à rien évidemment pour quelqu'un qui connaît bien le jeu en tout cas pour quelqu'un qui est débutant ça peut vous aider quand même alors je connais pas le musa j'avoue c'est pour ça que je suis un petit peu perdu alors je fais un peu comme je peux ça a énormément de classes différentes donc voilà donc là j'ai éliminé mes effrits c'est clair c'est vraiment mes vidéos sur youtube d'ailleurs j'ai créé une playlist black desert online vous pourrez aller voir donc c'est vraiment c'est vraiment pour les débutants n'aurez pas je pense pas de ou alors seulement un peut-être un je dirais un joueur initié pour éventuellement faire des commentaires sur ce que je dis si c'est vrai ou pas enfin voilà parce que bon j'ai pas je suis loin de tout connaître sur le jeu puis je peux faire des erreurs donc pas hésiter à me corriger si voilà si je dis des bêtises voilà puis ça monte assez vite ensuite on suit un peu simplement c'est la course automatique qui est quand même plutôt bien je vous passe un peu les textes on passe assez vite là dessus j'avais un parler un petit peu sur moi justement une dernière vidéo ça peut être des fois un peu fastidieux à lire ici je pense que vous pouvez vendre j'ai dit j'ai deux trois trucs que je peux peut-être vendre je pourrais voir si je peux vendre les réparations il n'y a pas assez d'objets qu'est ce qu'il n'y a pas d'objets à réparer ok donc au début évidemment vous n'avez pas grand chose c'est très vide et ça se complétera au fur et à mesure de votre aventure il faut discuter avec alors demandez où est le coffre voilà donc je l'ai fait donc il faut ouvrir le coffre je vais ouvrir ce coffre voilà donc vous avez ici un donc le résumé de la quête principale qui est au dessus ça vous permet de voir un peu vous en êtes il faut tout simplement suivre ce qu'ils vous disent au début en tant que débutant voilà principal c'est ça c'est de suivre un peu les quêtes découvrir le jeu vous apprendre pas mal de petites choses puis voilà il ya peu petit peu comme ça que vous allez apprendre le jeu alors ça je sais même pas ce que c'est je dis de nouvelles connaissances alors là on dit de retourner au pont de la porte nord et d'aller voir un feignard c'est ça ouais feignard elle est ici on y va donc vous avez aussi la possibilité aussi qui c'est pas mal il ya des fois il ya des promos sur le jeu donc ça peut être assez intéressant de d'acheter le jeu à ce moment là vous allez vraiment des fois le payer pas très cher et je crois que ceux qui ont le prime gaming en ce moment le jeu est gratuit d'après ce que j'ai compris je serais pas sûr mais voilà au cas où peut être pas mal j'ai gagné quelque chose d'un petit peu j'ai une lame de militien qui me donne deux ap supplémentaires à la mettre c'est pour le moment c'est assez peu alors attirer l'attention de lignan les effrites donc on va retourner éliminer 20 effrites je découvre un peu la classe je regarde un petit peu donc là j'en suis à combien non j'en ai fait que ça on continue donc vous avez les objectifs de quête 1 c'est au dessus des pnj ils sont marqués comme quoi voilà vous devez éliminer un certain nombre de ces monstres donc du coup ben c'est vrai que l'avantage de cette saison plus plus c'est vraiment vous allez pouvoir monter plus rapidement les niveaux avec votre personnage puis récupérer par là par après ce coffre qui est quand même ça c'est des petits trucs que vous récupérez mais par la suite c'est vos familiers qui vont les récupérer à votre place ce qu'on appelle des différents objets que vous allez pouvoir revendre pour vous faire de l'argent voilà ensuite on va aller au prochain objectif de quête qui est docteur ou no donc c'est pas mal aussi un avantage c'est cette course automatique donc du coup de temps en temps il a un restant il est un peu bloqué mais au moins c'est vrai que vous avez pas besoin de diriger manuellement vous mettez voilà il était l'objectif puis après il va tout seul donc c'est quand même bien pratique on a avancé un petit peu 20 justement alors pas à vous de voir si vous avez envie de vivre tous les textes 1 c'est clair que si vous allez le tout lire vous allez passer à beaucoup plus de temps sur le jeu et puis c'est vrai que l'histoire pour moi peut être très sympa à suivre ce que je trouve un peu dommage c'est que ça va manquer quand même à la longue de cinématiques et puis bah c'est vrai que les faut quand même le dire les voix ça c'est des cadeaux d'inventaire ça c'est pas mal c'est à dire que c'est des emplacements d'inventaire supplémentaire qui vous donne du coup vous allez pouvoir les voilà puis là mais vous propose deux choses c'est justement un espèce de carrefour de quête qui vont vous dire quel quel endroit que voilà sur quelle quête vous voulez vous diriger quelle série de quêtes alors ça rechange rien du tout à ou à la suite à vos objectifs et tout mais au moins vous allez quand même voilà ce sera des choses à peu justement si vous avez envie de suivre l'histoire ben on reprend de ça tiens voilà si vous avez envie de suivre l'histoire n'hésitez pas mais c'est vrai que ça manque un peu de cinématique et puis ben c'est vrai que il n'y a pas de voix française tout est en anglais là je récupère ça ça me fait deux emplacements supplémentaires de mon inventaire et c'est un petit peu ce qui est un peu dommage je dirais peut-être quand même sur le jeu il y aura un peu plus de cinématique et puis de voix françaises ce serait ce serait peut-être mieux alors détruire donc là je dois détruire des wagons voilà mais c'est vrai que oui vous allez de toute façon si vous intéressez à l'histoire vous allez passer du temps mais même si pourtant l'histoire pour moi elle est bien mais c'est dommage un petit peu ça peut devenir un petit peu fastidieux de lire de tout lire en fait alors là j'ai une boucle d'oreilles que je peux installer ça me donne de la précision supplémentaire voilà alors qu'est-ce qui me dit donc là je dois aller un petit peu plus loin donner au docteur uno des indices alors il faut que j'aille lui donner des indices alors par contre graphiquement moi je trouve que c'est un jeu qui est quand même vraiment super joli ça de ce côté là il me fait quand même vraiment très fort alors alors il s'appellera nez rouge ce sera notre premier boss voilà donc là je dois boire l'élixir étourdissant c'est ça voilà donc je passe un peu vite sur les toutes les quêtes on est d'accord après vous n'hésitez pas à lire à suivre les choses alors du coup je dois absorber l'énergie de la pierre noire des traces de nez rouge alors on y va on arrive sur l'emplacement on absorbe l'énergie noire on absorbe l'énergie noire alors là je sais pas donc je crie et nez rouge et là on va arriver sur le premier boss alors je dois dire qu'au début quand vous commencez le premier boss il est pas si évident que ça parce que vous avez pas de stuff en fait du tout donc ça peut devenir un petit peu compliqué vous pouvez mettre un petit moment à le vaincre d'ailleurs donc il y a quelques pas mal de choses quelques pièges auxquels il faut faire attention parce qu'en fait c'est pas si évident que ça de le vaincre quand vous le retrouvez avec 12,13 ap et puis 10 dp forcément ce qu'il faut savoir c'est qu'en fin de saison vous allez retrouver avec un stuff qui sera à peu près de 240 ap et un peu plus de 300 dp c'est le full pen tu vas là donc forcément là vous êtes très loin de de ces 240 ap et ces 300 presque 10 épées je crois donc forcément alors on va faire un peu attention voilà donc il est là voilà alors là faut juste pas rester dans la zone rouge d'ailleurs j'y suis resté voilà alors là il va vous taper dessus il faut bien essayer d'esquiver voilà en plus on est très lent parce que justement après il y a tout des alors là il va voilà alors là c'est là qu'il faudrait faire donc là voilà c'est esquivé voilà là il va vous sauter dessus alors on va faire attention voilà puis là alors là faut taper faut aller pas hésiter quand il est par terre comme ça voilà vous lui mettez tout ce que vous pouvez voilà là j'attends un petit peu que mes que mes compétences se rechargent voilà tout ce qui est rouge comme ça voilà là il recommence d'ailleurs là je suis passé dans la zone rouge d'ailleurs voilà donc tout ce qu'il faut vraiment éviter cette zone rouge voilà suffisamment si vous l'attaquez de côté ou par derrière vous lui ferez plus de dégâts que si vous l'attaquez de front voilà là faut faire juste attention voilà il recommence voilà j'ai pu l'esquiver cette fois ouais on s'est marqué bloc attaque hein alors voilà là il faut juste sortir de la de la zone rouge de la zone rouge on essaye de vous attaquer là voilà toujours par derrière on va attendre un petit peu voilà alors là il va se transformer parce qu'il a perdu pas mal de PV du coup là il va se transformer en quelque chose d'un petit peu plus puissant il aura un petit peu plus de vitesse d'attaque un peu plus de force il faudra juste faire un peu plus attention encore voilà il vous arrive pas mal dessus là voilà on va faire un peu attention voilà il vous court comme ça dessus vous voyez voilà là on fait attention pareil la zone rouge alors vous avez les potions hein donc moi je l'ai mis sur un raccourci clavier donc j'utilise la touche 1 pour les potions de soins pour les potions de soins et voilà si vous trouvez des quêtes secondaires de les faire en même temps des fois vous pouvez vraiment faire les quêtes secondaires en même temps donc du coup c'est bien c'est parfait comme ça quand il y en a au début il n'y a pas trop c'est après que ça vient du coup là j'ai la lame d'elch donc qui me donne 2 ap en plus voilà on va la mettre on fait un 15 ap vous voyez un 15 et 9 ce qu'il faut savoir c'est que donc le full pen tu vas là donc quand vous allez finir la saison avec le stuff complet par contre optimisez bien votre stuff avant de sortir de la saison si vous optimisez pas votre stuff et puis que vous sortez de la saison ce sera trop tard vous pourrez plus l'optimiser donc ça faut bien faire attention et puis vous allez vous retrouver avec à plus de 240 ap et plus de 300 dp je vais être presque 310 et puis 240 et un truc comme ça puis là vous n'avez que l'arme principale et puis vous avez votre défense qui est là et puis vous aurez aussi au niveau 50 58 56 l'arme d'éveil ce qu'il faudra d'être que vous pourrez débloquer normes supplémentaires voilà un petit peu et ce qu'il faut savoir donc dans la saison plus plus il vous offre donc quand vous allez atteindre le niveau 60 comme vous expliquez tout à l'heure justement ce stuff qui sera l'équivalent justement de ce full pen tu vas là en tête boss et puis du coup avec les accessoires de capotia voilà alors qu'est-ce qu'il me dit il faut que je parle j'arrête ah c'est j'arrête c'est là-bas donc intéressant de faire cette saison maintenant en fait pour finir alors maintenant je vais me diriger sur Vélia c'est la première vraiment ville que vous allez découvrir sur votre passage Vélia vous voyez quand même on peut quand même voir vous avez aussi tout un contenu naval vous pouvez vous aventurer dans les eaux profondes vous pouvez voir quand même le paysage quand même qui est quand même vraiment bien fait on me semble qu'il y a quelques villes qui seraient basées sur des villes réelles à l'époque il paraît alors là bon je suis juste à s'attendre un petit peu on voit pas tout de suite Momo parce que ben voilà j'ai un petit peu de temps de chargement sur mon ordinateur parce que moi je suis vrai qu'il installe sur un disque dur maintenant on sait que les jeux sont pas mal faits pour fonctionner sur SSD le problème c'est que les jeux sont de plus en plus gros et puis ces SSD sont aussi chers voilà on voit un petit peu le spectacle ici il y a un event de pêche c'est pour ça que vous avez plein de joueurs là c'est tous des joueurs qui pêchent en fait parce qu'il y a un event aussi pour la pêche vous allez gagner certains poissons qui vont vous permettre de gagner de l'argent et de gagner pas mal de trucs donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de joueurs qui pêchent donc au début c'est pas assez sympa parce qu'il y a quand même des cinématiques et vous verrez que plus ça va aller et moins il y en aura en fait alors je crois qu'ils ont fait une nouvelle mise à jour c'est-à-dire qu'ils ont changé un petit peu l'histoire de Balenos alors je sais pas si il est bien ou pas j'ai jamais testé une nouvelle histoire c'est-à-dire qu'il y a un petit peu c'est-à-dire qu'il y a un petit peu il s'inquiète un petit peu des attaques j'espère que le son n'est pas trop mauvais c'est vrai que j'ai pas trop pensé à régler le son voilà donc maintenant Alustin, l'alchimiste de Velia ça a lu qu'il faut discuter alors ici quand on a déjà fait l'histoire une fois là c'est pas le cas quand on est nouveau joueur c'est pas le cas vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle la saison accélérée à ce moment-là on va vous proposer un croisement soit vous continuez l'histoire telle que vous l'avez déjà éventuellement faite ou si vous l'avez ou alors et bien vous allez pouvoir aller voir un personnage qui s'appelle Fugard qui va vous permettre de de pouvoir faire la saison de manière un peu plus accélérée sans être obligé de passer par les quêtes principales les objectifs seront en fait de monter de niveau voilà et bien forcément vous allez surtout avec les 1000% vous allez aller beaucoup plus vite après faut déjà avoir fait en tout cas voilà faut de toute façon la faire au moins une fois de toute façon là ça y'a rien à faire il faudra de toute façon la faire une fois l'histoire jusqu'à la fin de médias la fin des quêtes de médias donc il vous faudra faire au moins une fois les quêtes jusqu'à la fin des quêtes de médias pour pouvoir avoir la pour pouvoir faire la la saison accélérée voilà je passe un petit peu vite sur les dialogues on va pas c'est pas le but ça à la limite je vous laisserai vraiment lire voilà lire tous les lire les les différents voilà les différents textes et puis l'histoire s'il vous intéresse bien entendu alors je vais peut-être même rebaisser un peu maintenant bon ça va c'est pas très fort voilà un petit peu voilà vous avez même le petit dé puisqu'on a 30 minutes vous pouvez lancer les dés les connaissances elles sont là les nouvelles connaissances donc après vous allez avancer dans l'histoire vous allez avoir des nouvelles connaissances ce qui vous donne ce qui vous donnera des différentes points d'énergie qui va vous faire monter cette ces trucs là si je me souviens bien ouais les points de contribution sera plutôt pour faire monter sera plutôt les quêtes secondaires et tout ça ça sera les points de compétence c'est encore autre chose voilà un petit peu donc là il vous dit d'obtenir euh des petits darts donc l'objectif c'est de euh voilà c'est d'éliminer ces petits scarabés objectifs de quête hein et puis vous pouvez vous allez obtenir en les éliminant des petits darts et puis des antennes voilà voilà après vous retournez voir le le pnj une fois que c'est fait qui vous donne un emplacement d'inventaire supplémentaire ça va très bien voilà donc ce qu'on peut faire aussi ici c'est qu'on va regarder un petit peu donc là on a un emplacement en extension d'inventaire plus 1 on se retrouve avec 29 emplacement d'inventaire vous avez ces petits lingots d'or donc ces petites choses que vous allez gagner ça vous allez pouvoir les vendre euh 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 dans les dépôts ce qui va vous donner un peu d'argent euh je vais essayer de euh est-ce que je me suis ouais non c'est plus par là je me suis trompé de route voilà c'est là et là vous avez le gérant de dépôt qui est ici bureau de change et là vous pouvez vendre vos lingots voilà ici vous avez le dépôt avec tout un tas de choses que vous pouvez récolter ici c'est les petits tokens là justement euh euh voilà voilà les différents objets que vous allez pouvoir vendre puis bah vous verrez ça petit à petit vous en aurez plus besoin donc vous pourrez aussi les vendre un petit peu aussi ça vous fait un petit peu d'argent les potions les gardes donc ici dans la boutique vous venez ici vous faites vendre tous les objets vendables comme ça voilà 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 et puis bah faudra aussi penser de temps en temps à réparer votre équipement parce que votre équipement va s'user avec le temps et ça vous pouvez faire ça donc chez les pâlefreniers mais aussi chez les forgerons qui sont là vous avez réparation réparer puis là bah voilà pour un certain nombre de pièces vous allez réparer votre équipement donc voilà pour l'instant il n'y a pas beaucoup à réparer mais voilà c'est à savoir puis donc j'ai les nouvelles connaissances qui sont ici encore voilà parce que petit à petit puis là bah c'est les différentes montées de niveau qui vous dit hein parce que vous allez avoir des points de compétences qui sont là voilà et puis qui vont vous permettre petit à petit voilà d'améliorer les compétences de votre personnage tout ce que vous avez là voilà un petit peu en tout cas ce que je peux vous dire sur cette vidéo je suis en train de réfléchir s'il y avait ou pas autre chose de particulier comme ça non donc forcément hein donc là ici le pass saisonnier donc là je pense que le prochain objectif c'est d'atteindre le niveau 15 donc on n'y a encore pas après vous aurez petit à petit tout ça là il y aura un cheval niveau 8 et 8 vous aurez aussi une cravache qui vous permettent d'augmenter un peu les stats de votre cheval ça ce sera pour optimiser vous verrez votre stuff de naro enfin voilà voilà je vais pas aller plus loin c'est vraiment voilà c'est c'est un petit peu vous présenter surtout la saison plus plus ce que c'est n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des commentaires mais pourquoi pas venir me voir en live hein sur twitch majoritairement les dimanches après midi alors ce sera pas forcément tous les dimanches mais voilà mais j'ai pas vraiment d'heure de j'ai pas vraiment d'heure de voilà 2 2 2 j'ai pas j'ai pas d'horaires particuliers simplement en règle générale c'est souvent le dimanche après midi voilà donc moi je vais tourner mon personnage ce sera quand même un peu plus hop voilà resté comme ça sur cette cette belle image donc moi je vous dis à bientôt je vous souhaite une bonne continuation et puis voilà pour des prochaines aventures ciao bye bye j'aime